Je donne la parole à madame Benhamed pour Europe Écologie des Verts. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous donner un scoop. La seule économie mondialisée, productiviste et dépersonnalisée ne satisfait plus. Les salariés de Sanofi Pasteur, mobilisés ce jour contre un plan social injustifiable, nous ont aussi rappelé à quel point l'économie mondialisée pilotée par de grands groupes dans le seul souci de maximiser à court terme les dividendes des actionnaires ne peut être une référence. Un développement économique guidé par la seule quête de la croissance, encouragé par le leitmotiv de la compétitivité et de la mise en concurrence des entreprises et des territoires, ne permet pas de répondre aux défis actuels. Investir uniquement dans les grands groupes pour favoriser l'innovation et les exportations et permettre à ces groupes d'engranger des bénéfices est loin de représenter le seul modèle de développement économique. En tous les cas, ce n'est pas celui qui favorise la valorisation des territoires, la création d'emplois non délocalisables, le renforcement du lien social et de la démocratie, l'évolution des comportements de consommation et la réduction de notre impact sur l'environnement. Les trois axes stratégiques de notre SRDEI visent bien à répondre à ces enjeux. Nous le rappellerons encore demain dans notre discussion sur les orientations budgétaires 2013. L'économie de proximité concourt directement à la transition écologique de l'économie. Sans souscrire à un localisme absolu, elle propose un modèle de développement économique pérenne et qualitatif orienté vers la satisfaction des besoins locaux et à même de relever les défis présents et futurs. Un développement ancré dans la réalité des territoires et qui s'appuie concrètement sur la diversité et la richesse des territoires. Un développement qui prend en considération tous les acteurs économiques locaux, leur permet de développer leur savoir-faire et encourage la coopération en valorisant tous les secteurs d'activité. L'économie de proximité ne se réduit pas, comme beaucoup seraient tentés de le croire, aux seuls commerces de proximité. Elles n'opposent pas petites et grandes structures. Toutes les structures, quelle que soit leur taille, ont leur forme juridique, sont partie prenante de l'économie de proximité. L'économie de proximité est présente sur tout le territoire et pénètre tous les secteurs d'activité, le commerce, l'artisanat, l'ESS, l'industrie et d'autres. Cette économie, je vous le rappelle, représente entre 45 et 80% de l'emploi sur les zones d'emploi de Rhône-Naples et son importance dans la régulation économique et sociale des territoires a été récemment soulignée, comme l'a dit le vice-président Kretschmar, par les travaux de chercheurs comme Laurent Davesi. Il importe d'avoir présent à l'esprit que le Conseil régional a fait de l'économie de proximité un des enjeux majeurs de sa stratégie régionale de développement économique et d'innovation pour la période 2011-2015. Plusieurs dispositifs régionaux concourent au développement des entreprises présentes dans ce secteur d'activité, mais sans véritable cohérence ni vision de développement de l'économie de proximité. La délibération proposée vise à remédier à cet état de fait et s'inscrit dans le contexte d'une démarche de décentralisation revisitée. Elle propose une forme renouvelée de construction des stratégies de développement économique locales. Le développement d'un territoire dépend de son aptitude à créer, à mettre en valeur ses richesses et les redistribuer localement. L'enjeu est donc de combiner au mieux les quatre moteurs de développement des territoires, que sont la base productive, la base résidentielle, la base sociale et la base publique. Le développement économique local ne dépend pas exclusivement de la qualité de son système productif, par exemple. Il ne s'agit pas de privilégier un moteur au détriment des autres, mais bien de favoriser, par un équilibre judicieux entre les ressources à disposition, un développement durable des territoires qui répondent aux besoins de la population. C'est ce que propose la délibération en mettant à disposition des territoires dans le cadre des CDDRA, CFAQ, GPRA ou encore PNR, un outil de diagnostic qui leur permet d'identifier clairement leurs forces et leurs faiblesses, d'analyser les moteurs de développement et de définir ainsi les orientations qu'ils souhaitent prendre. Neuf territoires sont déjà engagés dans cette démarche depuis 2011. La délibération n'impose aucune règle supplémentaire. Elle propose aux territoires de professionnaliser leur diagnostic en amont de la formulation de leur stratégie de développement en s'appuyant notamment sur les outils de l'économie de proximité. Deux exemples de territoires expérimentant cette démarche permettant d'en saisir tout l'intérêt. Le pays viennois, le festival de Vienne est un événement particulièrement attractif mais qui ne bénéficie pas nécessairement aux artisans du territoire et occulte l'intérêt du développement d'autres ressources comme l'offre résidentielle par exemple. Le territoire a ainsi identifié comme enjeu suite au diagnostic l'affichage d'un positionnement tourné vers la qualité de vie conjugué à des services correspondants aux demandes de ménages urbains. Un autre enjeu est celui de développer une économie créative et exportatrice à partir d'un événement culturel local. Le GPRA, Grotte-Chauvet, est quant à lui caractérisé par une prédominance du tourisme, un modèle économique très spécialisé qui se traduit essentiellement par une logique de captation immédiate de revenus externes et qui nécessiterait d'enclencher une dynamique productive. Une orientation qui doit se traduire par un travail avec tous les acteurs économiques du territoire. Les actions envisagées selon les spécificités des territoires peuvent donc aller de l'optimisation des retombées d'un événement culturel à l'accompagnement de projets jusque-là dormants en passant par l'amélioration de l'habitat pour le rendre plus attractif aux salariés du territoire, l'adaptation de l'offre de commerce et de services ou encore le développement des circuits courts. Le champ du financement de l'économie de proximité est sans doute le levier le plus innovant à engager. En Rhône-Alpes, on peut évoquer notamment l'ouverture en 2012 d'une place d'échange ou hub visant à mobiliser l'épargne régionale pour le financement des PME locales. La mobilisation de l'épargne locale et le développement des monnaies complémentaires, 15 expériences en cours en Rhône-Alpes participent de la relocalisation de l'économie, du développement du lien social et du dynamisme du territoire. La région, en soutenant de telles initiatives, valorise ainsi pleinement la contribution des acteurs du local au développement économique et à l'emploi. L'enjeu est de mettre en cohérence des champs d'action qui, jusqu'alors, étaient traitées séparément. Cinq enjeux clés d'action ont été identifiés et rappelés par Cyril Kretschmar dans la présentation de sa délibération. Dans cette optique, la valeur ajoutée du Conseil régional est de parvenir à constituer des tours de table des partenaires locaux. Elle réside dans sa capacité à lier les orientations proposées localement avec les dispositifs régionaux en faveur de l'entreprenariat, des ressources humaines territoriales et du financement de l'économie de proximité, notamment dans une gouvernance plus partagée. Le concept d'économie de proximité favorise donc une approche transversale permettant de lier les enjeux des secteurs conventionnels artisanat, commerce, industrie, avec ceux de l'ESS, de l'agriculture ou encore du tourisme. Le tout au bénéfice d'un développement équilibré, complémentaire et durable des territoires qui doit être assuré par un partenariat efficace et une coopération approfondie entre la région et les acteurs territoriaux. Cette délibération constitue une étape supplémentaire essentielle vers la transition écologique de l'économie. elle permet de réduire notre empreinte écologique en privilégiant le local et les circuits courts. C'est un pas de plus vers une société véritablement durable qui serait soutenue par une économie circulaire où les produits ne sont plus à usage unique. Les déchets sont valorisés et transformés, alimentant en cela une économie de la transformation et du réemploi. Il est indispensable d'agir concrètement pour atteindre cet objectif, notamment en complétant notre dispositif régional avec une véritable démarche d'éco-conditionnalité de toutes les aides de la région, ce qui permet de prendre toutes nos politiques cohérentes. Vous l'aurez compris, nous voterons avec une grande satisfaction cette délibération et nous continuerons à agir pour accélérer la transition écologique de l'économie, seul vecteur réaliste et solidaire du changement de notre système productif confronté aux déflits climatiques et énergétiques. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. Pour le groupe Front National, monsieur Grandgis. Merci. Merci.